Générique Bonsoir, une alerte orange en Essonne pour cause d'orage jusqu'à ce mercredi soir, 23h. Météo France appelle à une vigilance particulière. Un petit point sur les suites du cas de tuberculose détecté au début de l'année au Collège Paul-Éluard. C'est à Évry, 29 cas de tuberculose latente cette fois avaient ensuite été détectées, ce qui avait poussé les enseignants à réclamer d'autres dépistages. En début de semaine, on s'en souvient, des dizaines de parents ont à leur tour fait la même demande aux autorités et le conseil général a donc décidé il y a quelques heures d'élargir le dépistage à l'ensemble des élèves demi-pensionnaires et au personnel encadrant. C'est donc vendredi, après-demain, que 270 élèves et 40 adultes seront examinés. Rappelons que les autorités maintiennent qu'il n'y a pas de caractère préoccupant sur le plan sanitaire. D'Évry à Montliry, c'est avec stupéfaction que les parents de l'école Mirablon ont appris hier soir que le professeur absent depuis le 17 mai dernier avait été suspendu à la suite d'un dépôt de plainte pour pédophilie. L'enseignant de l'école primaire aurait reconnu durant sa garde à vue avoir agressé sexuellement au moins deux enfants de moins de 10 ans entre septembre 2010 et mai dernier. L'homme encadrait des camps scouts. C'est durant ses activités extrascolaires que les faits se seraient déroulés. À Montliry, la nouvelle s'est évidemment répondue comme une traînée de poudre. Aurélie Colombel. En poste depuis 8 ans dans cette commune, l'enseignant s'occupait de la classe de CE1 cette année. Il encadrait également des scouts et des colonies de vacances. Alors quand Claude Ponce, le maire de Montliry, annonce que l'homme aurait avoué le viol de deux enfants, les parents sont paralysés par la peur. Je suis plutôt inquiète parce que j'ai quand même mes trois enfants qui sont scolarisés dans cette école. Donc quand on entend des choses comme ça, ça fait quand même assez peur. On se dit toujours que ça arrive ailleurs et pas chez nous et en fait ça arrive partout. Cette mère de trois enfants en a discuté avec sa fille aînée, mais cherche les mots pour ouvrir le dialogue avec les plus jeunes. Rester à l'écoute, mais ne pas effrayer. Éric Lallement, le procureur de la République en Essonne ne souhaite pas communiquer pour éviter de traumatiser. Mais de nombreux enfants à Montliry le connaissent et entre eux, le sujet n'est pas tabou. On est parlé avec d'anciennes amies qui étaient avec moi dans cette classe. Et c'est vrai qu'on est toutes un peu bouleversées, choquées parce que d'avoir appris ça, on ne pensait pas du tout que c'était possible. Malgré qu'il n'était pas très 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 sociable, c'est vrai qu'on le voyait rarement avec d'autres professeurs, on ne le voyait pas beaucoup à part en classe. Et en classe, il ne rigolait pas beaucoup, mais il était vraiment très simple, très gentil. L'inspection académique enverra demain un médecin et deux psychologues pour une meilleure communication dans les classes. À l'heure actuelle, aucun élément laisse penser qu'il se soit passé quoi que ce soit dans cet établissement. L'enquête est en cours. – Préparation des municipales suite, il est jeune, il a 20 ans, il se lance à l'assaut des Ulysse et soutenu par l'UMP. Henri Gouvent affirme qu'il connaît bien les problèmes de la ville pour y habiter quasi depuis sa naissance. Passant le concours de Normale Sup en économie, il aurait l'intention de prendre une année sabbatique pour affronter la maire de la ville, Sonia Daou, qui a succédé, je vous le rappelle, à Maud Olivier, élu député et qui devrait donc se présenter. – Le premier forum des emplois d'avenir à Évry, c'est un succès, se félicite Francis Choua. Le maire s'estime satisfait d'avoir constaté que des entreprises de toutes sortes ont répondu à l'appel. Plusieurs centaines de jeunes se sont présentés hier devant les recruteurs. Emplois d'avenir de plus en plus d'actualité puisqu'en début d'après-midi, le préfet de l'Essonne, Michel Fuseau, a présidé la signature de 13 contrats entre jeunes et la caisse d'allocation familiale du département, en présence bien sûr des responsables des missions locales concernées. – 13 contrats signés en plus, nous en avons 400 à peu près dans l'Essonne, nos emplois d'avenir. Nous sommes le département en tête de l'Île-de-France, mais notre ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est d'aller jusqu'à 2000 emplois d'avenir, c'est l'objectif qui est fixé pour l'année, à la fois pour les emplois du secteur public ou associatif ou les emplois du secteur marchand qui n'ont pas commencé à se développer beaucoup, mais qui vont se développer à partir de maintenant. – Travailler à la CAF, c'est un emploi stable et ça change tous les petits boulots qu'on peut faire en étant jeune. Donc c'est une chance, tout simplement. – Pas content du tout, les fonctionnaires, les syndicats de fonctionnaires, après l'annonce ministérielle de nouveaux gestes de salaire en 2014, ils s'indignent d'une absence de concertation et envisagent même une journée d'action. Dès la rentrée, 5 millions de cent mille fonctionnaires sont concernés par ce nouveau blocage des salaires qui ne laissent pas d'un côté comme de l'autre indifférents et comme Benjamin Maton et Clément Sorel ont pu le constater. – Pour ma part, ça fait un certain temps que mon salaire n'a pas changé et par contre les charges à côté, elles augmentent toujours. Donc on a une perte de pouvoir d'achat qui est notoire. – Vu la situation actuelle, je pense que c'est un… – On n'a pas trop trop le choix. – On attend tout le temps des augmentations, le carburant et les salaires devraient suivre également. – Les fonctionnaires, ils ont quand même la sécurité de l'emploi par rapport au secteur privé. – Moi, je ne suis pas opposé effectivement à ce qu'il y ait un gel des salaires d'une façon générale, mais il est bien évident qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent des journées de longue journée, qui font des tâches importantes et qui mériteraient d'être rémunérés nettement mieux. – Si ça veut être gelé, c'est qu'il n'y a pas d'argent de toute façon. Donc il faut que tout le monde contribue aux problèmes qu'on a en France à l'heure actuelle. – Il n'y a pas que le gel des fonctionnaires. De toute façon, il y a le gel des pensions de retraite aussi qu'il faut penser. – Je ne vois pas pourquoi la catégorie sociale et professionnelle des fonctionnaires devrait subir les difficultés d'une mauvaise gestion de l'État depuis de nombreuses années. – Nous avançons il y a quelques jours, un homme de 31 ans, Brahim, atteint de schizophrénie, a disparu depuis plus d'un mois. Sa famille est particulièrement inquiète pour plusieurs raisons. Et son père, que Maxime Lemaine a rencontré, demande à toute personne qui aurait des informations de le contacter au plus vite. – Il est environ 14h30 le 15 mai. Brahim Ouzineb est dans cette pièce avec toute sa famille. Hassan, son père, lui demande de se mettre à table pour manger, mais il refuse. Le repas se termine, son père se rend à l'extérieur pour réparer la voiture de sa fille. Brahim le suit et reste sur le seuil à fumer une cigarette. Vers 16h, Brahim disparaît. Le lendemain, Hassan contacte ses proches, mais personne n'a de nouvelles de son fils. Depuis plus d'un mois, le jeune homme n'a donné aucun signe de vie. Son père est d'autant plus inquiet que Brahim souffre de schizophrénie. – Il est très malade, il le sait, il tombe dans toutes les hôpitaux, il le sait. Le médecin qu'il connaît. Donc, sachant qu'il est malade mentalement et physiquement, il est très très faible. Vous voyez rien que sur sa photo, comment on le voit. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment très 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 faible. Donc, moi j'ai peur, vraiment peur pour sa vie. Si vraiment, on arrive à le trouver vivant, ça serait vraiment un joueur énorme. – Énorme. – Brahim a quitté la maison sans papier, avec pour seul moyen de paiement une carte de retrait fournie par son organisme de tutelle. Contacté dans la matinée, l'association tutélaire de l'Essonne n'affirme qu'aucune somme n'a été débité avec cette carte depuis la mi-mai. Âgé de 31 ans, Brahim mesure environ 1,60 m. La dernière fois que son père l'a vu, il portait une polaire rouge, un jean gris foncé et des chaussures noires de marque Nike. À noter qu'il circule régulièrement dans l'agora d'Evry. Si vous le croisez et qu'il est à l'arrêt, il y a de fortes chances qu'il se tienne dans cette position, les bras au-dessus de la tête et les jambes croisées. – Écoutez, police, on n'a toujours pas d'informations au sujet de ce jeune Brahim. C'est tout pour l'info. Soyez prudents évidemment sur les routes, orages assez sévères sur le département jusqu'en milieu de la nuit. Merci de votre fidélité. – Sous-titrage Société Radio-Canada